Au cœur de l'Amazonie équatorienne, l'industrie pétrolière contamine l'environnement et ses habitants depuis un demi-siècle. Les piscines toxiques laissées par la multinationale états-unienne Texaco-Chevron font encore partie du paysage local. Comme celui-ci, il y aurait quelques mille sites contaminés en Équateur. Les habitants locaux sont parfois engagés par le gouvernement pour nettoyer leur propre village. Ici, les travaux durent depuis 7 ans, en contact direct avec le brut pétrolier. Malgré les efforts, le brut s'est infiltré dans la terre, dans les cours d'eau et même dans l'atmosphère. Donald Mankayo organise depuis une vingtaine d'années des toxitours militants sur les sites les plus contaminés. En creusant à 60 cm, il remonte du brut laissé à l'abandon par les multinationales. Mais il existe un mal plus visible encore. L'industrie pétrolière brûle son excédent gazier sans égard pour les résidents locaux et la nature amazonienne. Cette pratique, appelée torchage du gaz naturel, se poursuit sur 447 sites en Équateur, au mépris des engagements écologiques de l'industrie pétrolière et des banques suisses qui la financent. Et c'est pour acheter ce type de brut qu'un ancien employé de Gunvor a corrompu trois fonctionnaires équatoriens. ... ... ... Sous-titrage ST' 501